Le thème que j'ai l'amour de charge de prêcher est tiré de l'évangile selon saint Jean, le chapitre 11, verset 39. Et le thème dit, ôtez la pierre, et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le quatrième jour. Alléluia. Oh, fatigué? Vous êtes déjà fatigué? Non, je vais me réveiller alors. Alléluia. Pour comprendre aisément ce thème qui est développé, je voudrais m'en dire ceci. Hébreu, le chapitre 11, verset 6, nous dit, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Jean est l'un des disciples, bien-aimés, qui a une particularité. Vous ne pourrez pas entrer dans le mystère de l'évangile selon saint Jean sans avoir fléchi d'abord les genoux. La raison est toute simple. À la Seine Seine, il est dit que Jésus ouvre la bouche et dit à ses disciples, l'un de vous va me livrer. Pierre, qui lui fait signe, demande au maître de qui s'agit-il. Et l'évangile dit, il se posa, il reposa, il posa la tête sur la poitrine de Jésus. Alors, les grands maîtres spirituels disent ceci, à cet instant précis, lui ont été révélés les mystères cachés du cœur de Jésus. La poitrine est le lieu par excellence où réside le cœur. Or, Jésus nous dit, en Matthieu, le chapitre 5, verset 3, « Heureux d'un cœur pu, car ils verront Dieu. » J'ouvre une petite parenthèse. Ce qui qualifie Jean, vous verrez que Jean ne dira jamais dans son évangile, lorsqu'il va appeler Marie, il ne dira jamais Marie, mais il dira toujours la mère de Dieu. Je vais vous faire ma parenthèse. Le contexte dans lequel nous sommes bien-aimés est pour moi aujourd'hui interpellation. Il s'agit de Bethany. Touche ton voisin, dis-lui Bethany. Dis-lui Bethany. Bethany, c'est le lieu des grands mystères qui se révèlent. À Bethany, on nous dit que l'Azard est mort. Gérémé, je voudrais que nous puissions rentrer dans le principe de ce que Jésus-Christ dit. L'Azard est mort. L'Azard est mort. Quand on lit le haut du texte, Jésus qui est omniscient, dit à ses disciples, quand on lui dit que l'Azard est malade, il détourne son chemin au lieu de venir à Bethany. Mais la réponse que Jésus-Christ donne, il lui dit, cette maladie ne l'entraînera pas dans la tombe. Quelqu'un entend ce que je dis? Cette maladie ne l'entraînera pas dans la tombe. Quelques temps après, on nous dit, quatre jours précisément, Jésus dit à ses disciples, « L'Azard s'est endormi. » Eux qui ne comprennent pas disent, mais il faut aller le réveiller. Jésus leur dit, non, l'Azard est mort. J'ai essayé, bien aimé, de comprendre ce que Jésus-Christ dit. La mort ne peut pas, la maladie, par contre, ne peut pas entraîner l'Azard dans la mort. Mais en même temps, on nous dit que l'Azard est mort. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend. Hier, je l'ai dit, il y a des situations qui prévalent dans notre vie, qui sont des réalités, mais elles n'ont pas la vérité. Ça y est, là, on regarde, c'est vrai. C'est ce que je touche au quotidien, mais ce n'est pas la vérité. La vérité ici, c'est que Jésus a dit que l'Azard n'allait pas mourir. La réalité nous dit que l'Azard est allongé dans une tombe. Alléluia. Alors, laissez comprendre ce mystère. La mort, bien-aimée, quand les latinistes disent, on dit, défun. Défun qui veut dire, défunctus. Qui n'est plus en fonction. Qu'est-ce qui peut créer la mort aujourd'hui? On peut être ambulant, marcher, et ne plus être en fonction. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. En Genève, le chapitre 3, quand Adam et Ève ont mangé du fruit interdit par Dieu, l'Écriture déclame, tant bien qu'ils marchaient sur la terre des hommes, Adam et Ève étaient morts. Quand Jésus-Christ parle, bien-aimé, il faut comprendre le sens de ce qu'il dit. La lettre aux épreuves nous dit, dans les textes que l'Église, dans nos dons de l'hériture aujourd'hui, les textes nous disent, chapitre 11, que ce qui est spirituel, c'est ce que des hommes de foi voient. autrement dit, ils ne sont pas perturbés par ce qui est apparent. Parce que dans le monde spirituel, ils savent à qui revient cette vie. On va dire, que bien qu'ils soient vivants, Adam et Ève sont morts. Alors, je me pose la question, de quel mot s'agit-il? Bien-aimé, Paul dit, en Romains, le chapitre 3, au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui n'est pas en connexion avec Dieu est mort. Or, on vous fait savoir que Lazare est l'ami de Jésus-Christ. L'apparence de ta vie va te faire dire que les hommes sont en train de constater que tu es en train de te perdre, que tu es en train de mourir parce que tout t'échappe. Comme il a dit, en ta baiser et ta vie finit. Allez-y, comprenons, bien-aimé, que ce que Dieu est en train de dessiner pour vous n'est pas dans le regard des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, il est mort, c'est vrai, mais je vais aller le réveiller. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut nous tirer de quelque part pour nous conduire dans ce qui est juste et dans ce qui est vrai, cela ne dépend pas de la volonté des hommes, mais de ce que Dieu décide. des gens ont toujours limité l'agir de Dieu. Et quand tu es un être limité, tu dis, Dieu ne peut pas agir. On limite l'action de Dieu, c'est la raison pour laquelle, quelque part, nous sommes comme apeurés. comme je ne peux pas atteindre un tel objectif, c'est ce que Dieu ne peut pas faire. Et c'est ce que je me dis. Jésus est en train de nous dire que si nous nous basons et nous mettons notre confiance en lui, il nous rappellera l'origine dans ton création. Jean, le chapitre 1er, verset 1er, il dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'est créé sans lui. Quand vous lisez le prologue de Saint Jean, vous vous situez dans quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que ce que nous avons n'est qu'éphémère. Alors, on peut tout perdre et puis Dieu peut nous faire remettre à nouveau. C'est ce qu'il est. C'est ce que Jésus va dire à la soirée de son ami Lazare. Regardez ce que Jean nous dit, Jean qui était un évangéliste de signe, nous dit, au verset 39, Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Parce qu'auparavant, il leur demande, « Où l'avez-vous mis ? » Le fait de demeurer à l'écart de Dieu, dans ce qui est péché, bien aimé, nous met dans une condition de mort. Quelqu'un comprend ? Et Dieu veut t'en délivrer aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui nous introduit dans la mort ? Proverbe 6, verset 16 à 19. Quelqu'un peut me lire ? Proverbe 6, verset 16 à 19. Vous comprendrez, bien aimé, que Siracide dit, Dieu n'a pas fait la mort. C'est par cupidité et méchanceté que le diable a introduit la mort dans la vie de l'humanité. Et lorsque nous nous laissons égarder par Satan, on ne peut que mourir. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Qu'est-ce qui nous introduit dans la mort ? Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Quelqu'un a trouvé ? Allons-y. Il y a six choses que Dieu n'aime pas. C'est parce qu'il a un horreur. Doucement. Ce qui nous introduit dans la mort, c'est de faire ce que Dieu n'aime pas. On peut, bien aimé, être apprécié par Dieu. Je vais citer Épreu 11, 6. On a dit, « Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. » C'est vrai qu'on peut avoir la foi, on peut plaire à Dieu. Cependant, bien aimé, lorsque nous faisons ce qui déplaire à Dieu, on entre forcément dans la mort. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans la mort ? Et aujourd'hui, on se pose des questions, mille et une questions. Est-ce que ce n'est pas tel qui est à l'origine de mon malheur ? Est-ce que ce n'est pas tel qui est à l'origine de ma mort ? Bien aimé, souvent nous sommes notre propre cause. C'est pourquoi il faut élucider certaines choses avant d'avancer. Qu'est-ce qui crée la mort ? Allons-y. Des yeux ôtés. Des yeux ôtés. Bon, en français, simple. Un regard orgueilleux. Des gens qui se regardent supérieurs et se croient supérieurs aux autres. Tu m'as bien regardé. Tu sais qui je suis. Attends, tu m'as parlé, mais tu sais qui je suis. On voit l'autre comme Kakaba. est signifiant devant moi. On emploie souvent des servantes à la maison et on les traite comme des moins que rien. Alors que l'Église nous dit, quand elle reprend la Bible pour nous dire que tous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne peux pas parce que j'ai la possibilité d'employer quelqu'un que je vais la considérer comme une moins que rien. qu'une fois que j'ai le regard au-delà vis-à-vis de quelqu'un pour m'être dit que tu as cela en horreur. Encore que cela ne plaît pas à Dieu, il ne pourra pas écouter ta prière. alors tout ce qu'il y a quelqu'un dit lui je ne suis pas là-dedans. On continue. Une langue mentheuse. Une langue qui ment. Une langue qui ment. Jean le chapitre 8 au verset 32 vous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un jour le chapitre 4 nous dira ceci le diable est à l'origine un menteur et quelqu'un comme moi est enfant du diable. Je disais un jour à mes enfants la technologie de Satan a tellement avancé qu'il peut vous embourber facilement. Voici un instrument où on ment au jeu là-dedans. Le portable. Non. Et puis regardez ce qui se passe. On dit c'est un petit mensonge. Oh non ça là. Et à force de l'habitude on s'installe dans le mensonge. On devient menteur par essence. A tel enseigne que notre conscience ne sait même plus que nous mentons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on s'introduit dans des vies qui ne sont pas les nôtres. Saint Faustine dit ceci une seule goutte d'humilité fait fuir le diable. Et cela est aujourd'hui un peu dans ton quotidien le mensonge. Douche ta bouche pour le dire moi j'ai moins pas. Alléluia. Quand nous mentons on nous dit Dieu a cela en horreur. On continue. Des mains qui répandent le sang innocent. Des mains qui répandent le sang innocent. Il y a plusieurs catégories. Jésus dit celui qui dans son cœur médite son frère est coupable de meurtre. On compte souvent pour dire il y a tel blocage dans ma vie. Il y a telle situation qui n'avance pas. J'ai besoin d'une prière de délivrance. mais la prière de délivrance ne guide pas ex nihilo. Jésus dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur mais c'est ce qui sort de son cœur. Des mains qui répandent le sang innocent. Combien de fois n'avons-nous pas souhaité la mort d'autrui ? Du fait même de la crise et aujourd'hui il y a des situations combien de fois quand tu es en guerre contre quelqu'un quand tu es fâché contre quelqu'un quand vous partez dans le dictionnaire on dit la rancune est une aversion autrement dit une revanche or qui dit revanche veut dire nuit à autrui qui dit nuit à autrui veut dire tuer la personne voyez un peu ce qui se passe on dit en Ephésiens le chapitre 4 au verset 26 jusqu'au verset 27 quand vous êtes en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère sinon vous donnerez raison à Satan d'entrer dans votre vie le diable souvent c'est nous qui l'appelons aujourd'hui on a maquillé une forme de meurtre ils appellent ça IVG quand on dit IVG c'est un peu joli non c'est joli interruption volontaire de la grossesse c'est quoi on appelle l'avortement ils ont changé le nom IVG pour que notre conscience ne nous culpabilise pas on n'a pas sera IVG ils ont inventé une certaine théorie tant que ce n'est pas encore trois mois ce n'est pas encore enfin oh l'écriture dit ceci dès qu'il y a fécondation nette une seconde c'est la vie combien de fois nous ne sommes pas rendus coupables de meurtre en encourageant certaines personnes à aller faire un avortement je vais plus loin pour attirer votre attention l'église dit lorsqu'un homme part avec une femme et qu'il utilise du préservatif c'est un avortement la bioéthique vous comprenez un peu avant de commencer à interroger Dieu pour lui dire Seigneur délivre-moi il faudrait que nous puissions déjà nous remettre en cause pour nous mettre dans la phase de Dieu je ne suis pas venu vous culpabiliser touche ton voisin il faut lui dire je ne sais pas de quoi on parle parce que je ne fais pas Alléluia causez-le un cœur qui m'aide des projets coupables et un cœur qui m'aide des projets coupables oh tu es assis tu es assis et puis tu penses comment tu as fait mauvais tu regardes quoi on t'a fait quelque chose c'est passé tu réfléchis comment tu as fait puis tu as fait plus mal voilà bon ça va tout ça vous décidez des pieds empressés à courir au mal des pieds empressés à courir au mal c'est-à-dire on prend rendez-vous avec le mal on refuse de pratiquer le bien et quand c'est comme cela on enlève son étiquette de chrétien c'est vrai je suis chrétienne mais je suis homme après tout j'ai des sentiments aussi quand il me plaît ça fait quoi oh Jésus en mourant sur le bois a dit père pardonne-le car ils méconnent ce qu'ils sont en train de faire continue un faux témoin qui profère des mensonges un faux témoin qui profère des mensonges tu n'as pas vu tu dis tu as vu on t'a dit tu dis j'ai vu si tout à l'heure je dis la Belgique va vers la paroisse quand elle va quitter pour aller tu dis elle va te dire la Belgique est à la paroisse toi quand tu vas dire à quelqu'un la Belgique est en train de prier à la paroisse d'une personne à une autre déjà l'information a déjà changé c'est pourquoi quand vous voulez rapporter quelque chose vous lui dites telle personne m'a rapporté ceci quand c'est comme cela tu te désengages de toute responsabilité que ce soit faux ou vrai tu dis c'est pas toi quelqu'un a compris souvent on nous utilise pour faire du mal à autrui dans notre société même à la maison dans des lieux que nous fréquentons et par un terrain égoïste on le fait tant que ça ne me salue pas je fais mais si Racine vous dit quand vous jetez une pied en l'air attendez-vous que vous retombes sur la tête j'ai dit un jour à une personne en fait et puis paradis ça commence ici je n'ai pas l'air continue le cimeur de querelle entre frères le cimeur de querelle entre frères toi là où tu passes il y a toujours palable et tu dis comme je prie c'est pourquoi il y a palable il faut te poser des questions parce que tu ne peux pas prier et puis le rendre palable le diable est diviseur et si toutefois que tu es quelque part qu'il n'y a palable il faut te remettre en cause un seul instant ne dis pas que c'est pas moi non il peut arriver que dans ta manière de faire si tu ne cultives pas l'humilité le diable risque de rentrer là-dedans c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens quand vous partez à des assemblées de prière et quand vous dites qu'il y a une telle personne qui est à la base de votre malheur sortez de là il faut quitter c'est pas l'esprit de Dieu Paul dit en Galates le chapitre 5 à partir du verset 22 voici les fruits de l'esprit de Dieu toutefois que ça ne te cadre pas avec ce que Dieu dit ça ne vient pas de lui et ce qui ne vient pas de Dieu ne peut pas plaire à Dieu fini c'est ce que nous faisons qui nous conduit à la mort vous comprenez toutefois que nous agissons ainsi nous mourrons cependant il y a des hommes aussi qui nous enterrent comme ils ont enterré Lazare à cause de la pratique du bien on veut que ton nom soit effacé qu'on ne dise plus ton nom parce que tu prendis ta foi dans ta manière de faire on dit on ne veut pas de toi mon père spirituel me disait un jour il y a l'une de ses filles qui était venue le voir et qu'est-ce qui va se passer on lui donne une lettre de licenciement pourquoi parce que dans la société dans laquelle elle travaille tout le monde est corrompu du DG jusqu'au gardien sauf elle seule elle dit qu'elle est chrétienne elle n'entre pas là-dedans ils ont formaté pourquoi on la chasse on lui donne la lettre de démission la lettre de renvoi pardon elle vient trouver le père il lui dit ma fille j'ai pris on va pas te chasser elle dit ils ont donné on va me chasser ils ont donné on va me chasser il dit bon j'ai dit on va te chasser donc elle était dans l'expérience pensant que la note qu'on lui a donnée allait changer deux semaines rien trois semaines rien dans la dernière semaine son cas a commencé à partir elle vient trouver le père le père dit j'ai prié Dieu m'a dit qu'on va pas te chasser il dit ah bon à deux jours elle appelle le père Dieu t'a pas encore parlé il lui dit la réponse de Dieu est échangeable car l'écriture dit ceci il n'est pas un fils d'homme pour se dédire encore moins un fils d'Adam pour se reprendre quand sa bouche a parlé sa mère exécute elle dit mon père tout ça là je sais mais est-ce que il n'y a pas le mieux de dire il lui a dit tu sais ce qu'on appelle le miracle elle lui sait quand Dieu fait il dit non ce n'est pas quand Dieu fait c'est lorsque les hommes sont incapables de faire et que Dieu réagit on appelle miracle je lis la suite après je m'impose parce que la suite est le complément de l'enseignement et ces hommes vont vouloir vous dire que vous ne valez plus rien et qu'il faut vous enterrer c'est le cas de Lazare parce que vous pratiquez de bonheur on vous dira on n'a pas besoin de vous ici ils vont jusqu'à dire tu veux te monter chrétien que qui c'est toi si tu as toujours rosé tu lui dis quoi je vais le dire à quelqu'un si tu prends ton rosé et que ça dérange quelqu'un c'est que tu as marché sur le pied des sapins continue d'écraser ce pied là la sœur est mort Jésus dit enlevez la pierre regardez l'expression de Jean on dit la sœur du mort on dit Marthe la sœur du mort on n'ose même pas dire Marthe la sœur de Lazare aïe aïe on t'identifie à ton problème regarde la série on a oublié ton nom oh regarde les chômeurs on t'appelle avec le problème que tu vis oh je veux dire à quelqu'un c'est là ce qu'on a commencé à dire Moride la femme c'est qu'on a commencé à dire il avait donné le naissance c'est comme on a commencé à dire le mendien que Jésus opérera pour quelqu'un je veux dire à quelqu'un laisse les gens t'appeler par le problème que tu vis c'est alors que Dieu est en train de répondre favorablement dans ta vie la sœur du mort dit à Jésus regardez l'expression elle lui dit Seigneur il sort déjà même ta parenté dit que Dieu ne peut pas réaliser qu'il était possible à Dieu de faire quelque chose dans la condition dans laquelle tu te trouves mais je veux te dire ceci ce qui est impossible à Dieu n'existe pas car la situation que tes enfants ne traversent c'est bien aimé Dieu changera cette situation pour toi Alléluia Dieu a besoin de ton approbation et dit c'est le quatrième jour tous nos voisins il faut lui dire quatrième jour dit-lui quatrième jour il y a des gens qui ne sont pas dans la révélation hier je vous parlais du chiffre 8 aujourd'hui je vous parle du chiffre 4 ce que vous ne savez pas quand un chiffre est important pour Dieu c'est un départ pour lui de se manifester dans ta vie c'est parce qu'il y a trois jours que le chiffre 4 devient important je veux dire à quelqu'un c'est quand des gens se sont arrêtés sur ta situation qui sont en train de statuer que Dieu dit je commence mon parcours avec toi la seule en question je reviens sur le témoignage quand ça s'est produit la veille elle appelle mon père elle lui dit bon je vais ramasser il dit si tu veux va ramasser mais moi je sais le Dieu auquel je crois quand il a parlé il l'a fait elle est partie quand elle est rentrée dans la société le matin le jour de son renvoi il y a des gens qui vont commencer à la regarder avec mépris colère pour d'autres haines d'autres avec pitié d'autres qui par compassion ne pouvaient pas se lèver parce que s'il se lève le patron va peut-être les chasser aussi ils sont restés figés à leur position elle est en train de ranger ses affaires quand le ministre qui avait à charge leur structure entre dans les locaux moi je n'ai plus jamais travaillé en Côte d'Ivoire parce que le ministre qui a signé mon papier il est venu donc toute désespérée elle a commencé à ranger ses affaires ses affaires ses affaires quand elle a fini elle était sur le point de partir c'est là où il va commencer à couler elle voit quelqu'un qui sort du bureau du directeur là où le ministre est entré et qui court vers elle il arrive il lui dit madame le ministre vous demande pourquoi faire madame le ministre vous demande dis lui que je viens madame le ministre vous demande ah dis lui que je viens madame je ne parle pas sans vous il a tellement tempêté elle lui dit allons-y et puis elle n'est pas le ministre il était assis en face du directeur quand elle entre dans le bureau du directeur ce qui va attirer l'attention du ministre le directeur l'a dévisagé avec une telle colère une telle haine qui s'exprimait comme suit ce qui t'arrive c'est bien et tout de suite le ministre se rend compte qu'il y a quelqu'un dans son dos il se tient debout et il la salue chaleureusement quelqu'un qui veut qu'on veut chasser et puis on te salue chaleureusement ça fait un peu bizarre donc elle se ressaisie et le ministre lui dit c'est vous madame elle dit oui c'est moi il dit au directeur je suis arrivé dans le loco ce matin à cause de cette femme je vais dire à quelqu'un quand Dieu a la main sur toi quand la main de Dieu est sur toi il met des gens comme Potiphar dans ta vie elle ne comprenait pas le langage du ministre il dit au directeur écoute cette femme était en train de fin des contre-rapports des rapports que tu me faisais parvenir je suis venu te dire que votre société et votre structure dans la structure que je dirige est passé au premier niveau le gars il commence à ses époux il pense que c'est lui il lui dit c'est à cause des rapports de cette femme qu'elle faisait je ne tenais pas compte de tes rapports parce que je te connais je suis venu t'annoncer séance télante non il est même direct tu vas trop vite en besoin il dit je suis venu te dire j'ai accepté de signer sa lettre de démission sa lettre de renvoi parce que je lui ai accordé une promotion qui dépasse la tienne regardez l'humiliation dorénavant tu lui rendras des comptes il garde son statut mais c'est à elle qu'il rendra des comptes dorénavant parce qu'elle ne travaille plus là je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir ce gars nous appelons à part dans votre vie c'est ce que tu vois c'est ce que tu touches au quotidien c'est ce qui te fait gérer et pleurer nuit et jour c'est ce que les gens te font ressentir c'est le mépris que tu as dans le coeur c'est la vie que tu cherches à fuir cela est une réalité pour toi mais je veux te dire comme Jésus qui l'a dit je n'aime pas la vérité je n'aime pas la vérité de ta vie car dit-il tu ne peux pas t'arrêter en ces bons chemins tu ne peux pas t'arrêter où la vie commence pour moi c'est pourquoi Dieu m'en a aujourd'hui pour te dire ta nuit ta nuit ne sera pas ténèbre mais lumière si tu as pensé un seul instant si tu t'es imaginé un seul instant que Dieu t'avait oublié je veux te dire ton histoire avec lui commence aujourd'hui Dieu se charge de faire quelque chose en ta vie il se charge de t'amener de l'autre bord et j'aime ce chant qui dit il n'a pas dit que tu couleras il n'a pas dit que tu somberas il a dit une seule parole allons de l'autre bord je ne sais pas ce que tu vis je ne comprends pas le langage dans lequel tu te tiens le seul langage que je comprends c'est que Dieu te demande de quitter cela et d'avancer en profondeur avec lui Dieu veut t'amener quelque part laisse-toi conduire tout simplement je sais une seule chose du Dieu que j'adore il ne peut pas te regarder souffrir indéfiniment si Dieu permet que tes larmes courent quand la situation que tu traverses devient intenable c'est qu'il est en train de te préparer un témoignage glorieux ce témoignage est arrivé pour toi aujourd'hui bien aimé je ne voudrais pas que tu t'attaches et que tu t'accroches à ton passé ne vis pas dans l'ombre de ton passé non regarde Jésus il est là devant il t'appelle il te dit viens c'est lorsque les hommes se taisent dans ta vie que Dieu commence à parler c'est quand Lamar la sœur de Lazare a commencé à dire ça fait 4 jours qu'il n'y a plus de discours que Dieu commence à parler le saluiste dit dans le psaume 18 il n'y a pas de parole dans ce récit quand Dieu commence à faire quelque chose pour toi aucun homme ne peut parler dans du temps j'ai dit un jour à l'une de mes filles elle travaille dans une société elle se tape tout le boulot elle pleut parce qu'elle n'a pas de promotion un jour elle m'a permis mon père que se passe-t-il tout le monde est venu sans moi je lui ai posé une seule question qui t'a dégoté cet emploi elle m'a dit mon père j'ai prié j'ai dit ok et comme tu as prié sache que Dieu il ne partage pas sa gloire avec les hommes ce que tu feras dans ta vie ceux qui te méprisaient hier vont dire véritablement que toi tu es un enfant béni de Dieu je crois fermement que ta présence au coeur de ces chambres n'est pas fortuit tu n'es pas un hasard mon Dieu que je sais m'envoie te dire que sur moi il a déversé une action cette action c'est de t'annoncer que tu passes de la mort à la vie que tu passes de l'épreuve à la joie que tu passes des persécutions au repos je veux traduire tout simplement par une prière pour toi baisse simplement la tête regarde l'histoire de ton existence regarde la conception de ta vie tu t'es certainement dit que je ne peux pas avancer que des obstacles se sont mis sur ma route c'est ce que tu vois mais ce n'est pas la vérité ça ne peut pas être la vérité de ta vie parce qu'il y a Dieu qui s'est levé pour toi dis lui Seigneur je veux avancer avec toi 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 je veux avancer je veux avancer je veux avancer